Souffrant d'un cancer, l'acteur Jean-Louis Trintignant est mort le vendredi 17 juin 2022 à l'âge de 91 ans, comme l'a dévoilé L.A.F.P. Peu de temps après que la disparition de l'emblématique comédien français ait fait le tour des médias, son ex-femme, Nadine Trintignant, cesse d'exprimer sur cette terrible perte au micro de BFM TV. C'était quelqu'un de rare, de déroutant, dans le bon sens. Un immense comédien, il a travaillé toute sa vie avec son magnétophone à la main à dire des poèmes. Les quatre dernières années de sa vie, il a bouleversé tout le monde en lisant des poèmes merveilleux, et d'une façon merveilleuse, a-t-elle déclaré. De son nom de naissance Lucienne Marquand, elle épouse Jean-Louis Trintignant en 1961. De leur union naîtront trois enfants, Marie, morte en 2003, Pauline, décédée à dix mois seulement en 1970, et Vincent. Jean-Louis et Nadine Trintignant divorcent après quinze ans de vie commune, en 1976. Cette dernière se mariera ensuite avec le réalisateur Alain Corneau, mort en 2010. Réalisatrice, productrice, scénariste. Nadine Trintignant est au même titre que son ex-mari une figure dans le monde du cinéma français. Nadine Trintignant, le cinéma et la télévision en famille Nadine Trintignant a plusieurs reprises collaboré avec des membres de sa famille. En 1967, elle dirige son mari Jean-Louis pour son premier long-métrage derrière la caméra, Mon amour, mon amour. Dans Premier voyage, on retrouve ses enfants Marie et Vincent. À la télévision, elle associe Jean-Louis et Marie dans L'Insoumise. Elle donnera à sa fille son dernier rôle en 2003, dans le téléfilm Colette, Une femme libre. Et puis, on retrouve ses enfants Marie et Vincent. Sous-titrage ST' 501